pour ce deuxième tuto je vous propose de tricoter ce petit top été on va commencer par rendre à césar ce qui appartient à jules comme d'habitude donc c'est un modèle qui est de chez pingouin c'est un modèle que l'on trouve gratuitement d'ailleurs il est proposé de la taille 34 à la taille 48 il est réalisé initialement avec une laine qui s'appelle esterelle et aux aiguilles circulaires numéro 3 alors vous trouverez ce petit modèle gratuit sur le site de pingouin donc vous allez ici sur modèle gratuit ensuite vous faites un tri en cherchant avant tout les débardeurs et sur cette page vous choisirez voilà ce modèle là et vous pourrez télécharger le patron donc comme d'habitude le patron je l'ai un tout petit peu modifié en l'occurrence j'ai enlevé juste quelques dimensions et je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi et comment alors comme d'habitude aussi vous pouvez réaliser ce petit top quelle que soit la laine que vous utilisez et quelles que soient les aiguilles que vous utilisez puisque je vais vous expliquer au fur et à mesure comment refaire les calculs et avoir évidemment la bonne taille vous pouvez aussi modifier le point comme je l'ai fait là j'ai utilisé un point chevron le même d'ailleurs que celui que je décris dans le tuto numéro 1 sur la petite barboteuse et vous voyez derrière où il veut faire des bretelles toutes droites je les ai croisés voilà je vous souhaite un bon tuto pour réaliser ce top j'ai utilisé un film de chez katia qui s'appelle dégradé sonne je les tricoter avec des aiguilles trois et demi donc c'est un sans pourtant 100% coton pardon et j'ai utilisé un petit peu plus de quatre pelotes alors pour tricoter ce top là j'ai utilisé quatre pelotes bien bien quatre presque j'aurais fallu que j'en entame une cinquième d'un film de chez fil d'art qui s'appelle fils coton 3 c'est un 100% coton et moi je vais tricoter avec des aiguilles numéro trois et demi ce sont des pelotes qui font 121 m alors le top rouge où j'ai tricoté toute la partie haute et puis les côtes du bas en côte 1 1 je les tricoter avec des aiguilles trois et demi et une laine de chez bergère de france qui s'appelle bali chaque pelote fait 110 m et j'en ai utilisé quatre par contre vraiment je suis pas sûr que cette scène existe encore moi c'était un très vieux stock que j'ai ressorti pour ce top avec des chevrons j'ai utilisé un fils de chez fil d'art qui s'appelle tendresse ce sont des pelotes donc de 50 grammes et qui font 98 m c'est viscose et polyamide et elle se tricote normalement en aiguilles 5 alors je vais quand même m'arrêter un petit peu sur ce modèle là parce que je voudrais vous en parler un petit peu plus alors déjà sur le fil le fil est d'une extraordinaire douceur vraiment je crois que je vais rarement tricoter un fil aussi agréable à tricoter super doux mais très très élastique et alors en plus moi je les tricoter avec des aiguilles numéro 6 pour aller plus vite puisque je veux toujours aller plus vite que la musique alors qu'on est préconisé on préconise pour ce fil des aiguilles numéro 5 comme tout le haut est fait en côte et que déjà dans le tuto je vous explique qu'on ne change pas de taille d'aiguille avec des aiguilles plus grosses et tout le haut en côte je retrouve quelque chose de vraiment vraiment très très élastique presque trop j'allais dire donc c'est peut-être un fils qu'il faudrait tricoter avec des aiguilles 4 4 et demi maximum pour essayer de resserrer la maille au maximum enfin au maximum un petit peu plus en tout cas pour qui qui garde bien sa forme parce que à être trop fluide il finit par être un petit peu trop mou maintenant parlons du chevron lui-même alors les chevrons c'est ça donc là c'est un top que j'ai tricoter après avoir fini ce tuto en fait on est quelques jours plus tard et pour l'instant j'ai pas mis en ligne le tuto pour faire le chevron lui-même par contre j'ai mis en ligne une vidéo qui s'appelle tricoter une barboteuse qui est en chevron aussi et j'explique précisément comment faire ce chevron alors pour les triconautes qui seraient intéressés vous pouvez donc aller piocher dans cette dans cette vidéo la première partie où je vous explique comment le faire enfin je donne beaucoup beaucoup de détails je vais vous donner quelques indications supplémentaires pour vous expliquer comment là j'ai traité ce chevron puisqu'en fait on peut le tricoter de différentes manières et on a différents effets visuels donc j'ai fait ici sur ces droits donc c'est super pratique j'ai fait donc trois chevrons en tout chaque chevron fait 20 maille donc j'ai monté 60 maille j'ai répété le motif tous les deux rangs et je n'ai pas quand il ya une partie où on a des jetés et j'ai tricoter les jetés en maille torse alors je vous donne ces détails là ça vous parle pas du tout et quand vous serez aller voir la partie du tuto qui concerne le chevron vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire pour ce qui est l'alternance des couleurs je me suis un peu en kiki n'est parce que je voulais parfois avoir une couleur différente sur un seul rang ça m'a obligé à faire toute mon alternance sur un nombre de rangs impair or le point le chevron lui se tricote sur deux rangs voire sur quatre rangs donc des rangs paire donc faut pas s'y perdre ça a été un petit peu galère sur le nombre de pelotes que j'ai utilisé j'ai oublié de vous dire donc je les tricoter heureusement en taille 36 parce que vu que précisément il est quand même relativement élastique j'ai bien fait de le tricoter un petit peu plus petit que ma taille j'ai utilisé trois pelotes de couleur noire presque une pelote de couleur orange et à peine la moitié d'une pelote de couleur bleue voilà tout l'arrière je les fais en noir et j'ai aussi fait un chevron j'ai fait le même chevron sur l'arrière mais par contre tout unis en dehors de votre matériel habituel c'est à dire bien votre pelote enfin vos pelotes vous aiguille et une aiguille à laine pour faire les coutures vous pouvez aussi vous munir soit de petits marqueurs que vous trouvez dans le commerce soit tout simplement vous ferez comme moi vous les fabriquer avec un petit bout de laine de couleur contrastante pour bien les voir pour ce qui est des bretelles au lieu d'utiliser mes grandes aiguilles qui sont très longues j'ai pris des petites aiguilles alors ici ce sont des aiguilles double pointe mais c'est pas nécessaire simplement c'est quand même beaucoup plus pratique de tricoter avec des aiguilles qui sont plus courtes et personnellement je leur mets toujours un petit bouchon histoire de pas perdre les mailles mais tout ça c'est optionnel vous pourriez vous servir du début à la fin de vos aiguilles habituelles avant de commencer je vais vous donner quelques petits conseils alors d'abord sur la laine qu'il faudrait que vous preniez pour tricoter ce top donc vous pouvez prendre n'importe quelle laine puisqu'on va apprendre à calculer les dimensions de ce top le nombre de mailles le nombre de rangs qu'il faut tricoter en fonction de votre laine mais je vous conseillerais de prendre plutôt un fil de type coton c'est à dire pas un fil fantaisie pas un fil bourru parce que vous aurez beaucoup de mal à vous repérer et prendre peut-être une couleur plutôt clair pourquoi pas foncé et bien simplement parce que pour se repérer pour compter par exemple pour l'échantillon et ensuite pour se repérer et savoir comment les mailles se présentent on en aura besoin vous aurez beaucoup plus de mal sur une laine sur un coton foncé que sur un coton clair concernant les aiguilles avec lesquelles vous allez tricoter votre ouvrage habituellement on a toujours deux tailles d'aiguilles qui sont indiquées par exemple ici trois trois et demi ça veut dire que les côtes sera tricoté en trois voilà et le milieu le jersey en l'occurrence serait tricoté en trois et demi sur cet ouvrage là on ne va pas changer de taille d'aiguille donc moi j'ai choisi la taille d'aiguille 3 et demi c'est à dire celle qui est préconisée pour tricoter le jersey et c'est aussi celle qu'ils ont utilisé que le fabricant aurait utilisé pour faire l'échantillon donc vous choisissez une taille d'aiguille qui correspond à priori à ce qui est indiqué sur l'étiquette il faut quand même savoir que c'est pas obligatoire vous pourriez choisir des aiguilles légèrement plus grosses ou légèrement plus fines si vous choisissez des aiguilles plus fines votre tricot aura tendance à être moins souple si vous choisissez en revanche des aiguilles beaucoup trop grosses par rapport à ce qui est préconisé au départ votre petit top va manquer de tenue mais bon parfois on fait avec ce qu'on a la maison et il faut pas il faut pas trop vous en inquiéter d'autant plus que vous allez faire un échantillon et comme ça vous verrez quel aspect aura votre top avant de débuter l'ouvrage venons-en maintenant à l'échantillon donc l'échantillon c'est juste pour savoir combien de mailles et combien de rangs il faut tricoter pour obtenir un carré de 10 cm 10 cm de côté vous avez la possibilité de ne pas faire d'échantillon et de vous fier ce qui est indiqué sur l'étiquette par exemple moi si je tricotais du jersey avec des aiguilles trois et demi je devrais tricoter 22 mailles sur 26 rangs pour obtenir un carré de 10 par 10 je vous le dis tout de suite jamais vous ne tomberez exactement sur les chiffres qui sont annoncés par le fabricant la fois très clair là dessus moi j'ai essayé des dizaines de fois ça tombe jamais juste voilà une première raison pour laquelle il vaudrait mieux tricoter votre échantillon la deuxième raison c'est que comme on va adapter le nombre de mailles et le nombre de rangs en fonction de votre laine et en fonction de votre façon de tricoter le mieux c'est quand même de le faire l'échantillon déjà ça vous entraînera et ensuite vous êtes sûr de faire les bons calculs dans quel point est ce qu'on doit faire l'échantillon dans le point dans lequel vous allez faire votre ouvrage en l'occurrence du jersey on verra que pour les côtes on va se débrouiller autrement cela étant si vous n'êtes pas tout à fait hyper débutant vous pouvez tout à fait faire un échantillon dans un point fantaisie parce que vous souhaitez que toute cette partie du top soit tricoter dans un point fantaisie ça n'a pas d'importance l'essentiel c'est de faire l'échantillon et de le compter si possible correctement de cette façon vos calculs seront justes vous pourriez aussi avec un m ruban venir mettre d'abord un petit repère au début mesuré avec un m ruban et puis venir mettre un autre repère hop à 10 cm et de cette façon vous pouvez aussi mesurer enfin compter pardon le nombre de mailles qu'il y a entre vos deux repères sachant qu'il y a 10 cm entre les deux pour ce qui est des rangs donc le rang c'est une succession de v donc on vient se positionner alors ce petit carré vous allez pas le faire exactement du nombre de rangs et de mailles qui est indiqué sur l'étiquette je m'explique moi si je voulais faire un carreau de 10 par 10 un carré de 10 par 10 il faudrait que je monte 22 mailles et que je les tricote sur 26 ans ce qu'on fait en général c'est qu'on prend une petite marge de manoeuvre et on tricote un carré légèrement plus grand pour pouvoir compter plus facilement mais aussi parce qu'il ya de fortes chances qu'on tombe pas correctement si on ne le fait pas donc moi 22 mailles sur 26 ans en fait je pour faire mon échantillon je monterai 32 mailles 10 de plus et je tricoterai 36 ans de cette façon je pourrais compter et avoir quelque chose de fiable une des difficultés aussi lorsque vous avez tricoté votre échantillon c'est de pouvoir compter les mailles si vous avez choisi un fil à tricoter en coton est relativement clair vous aurez beaucoup moins de mal mais je voudrais quand même essayer de vous montrer un petit peu comment on fait donc là j'ai pris volontairement un ouvrage qui est tricoté avec des aiguilles énorme et puis on va voir ensemble à quoi ressemble à une maille et comment est-ce qu'on peut le mesurer correctement alors déjà la première chose à savoir quand on tricote et qu'on fait un échantillon c'est à quoi ressemble une maille parce que pour compter les mailles il faut quand même savoir à quoi ça ressemble une maille c'est un petit v donc un rang est constitué d'une accumulation de mailles pour compter correctement les mains il va falloir prendre un point de départ 10 cm et donc un point d'arrivée alors normalement quand vous avez tricoté votre petit carré vous devez évidemment rabattre les mailles le laisser reposer éventuellement donner un petit coup de fer à repasser sur le jersey et ensuite de venir le poser convenablement sur une table et d'être confortablement installé bon moi je vais faire ça un petit peu à l'arrache mais c'est pour vous montrer le principe donc partons du principe que je vais compter le nombre de mailles pour 10 cm donc une maille c'est ça je vais donc positionner mon réglé au début d'un v on a évidemment je suis pas du tout correctement installé mais on va dire que ça marche donc voilà le v et je viens me positionner au début du v et je vais compter tout simplement le nombre de mailles pour arriver jusqu'à 10 cm donc en l'occurrence 1 2 3 4 5 6 si je devais faire un échantillon dans cette laine là avec ses aiguilles là j'aurai 6 mailles pour 10 cm on vient se positionner en haut du v et on vient compter le nombre de v qu'on a jusqu'à ce qu'on atteigne nos 10 cm on peut aussi compter le nombre de trous chaque v correspond à un petit je vous montre encore deux trois petites bricoles qui sont quand même assez intéressantes à savoir je mettrai en ligne dès que j'aurai le temps de les faire des vidéos sur chaque chose enfin chaque technique utilisée de manière très très précise dans la vidéo que j'ai tourné là normalement il n'y a pas de problème je détaille suffisamment mais il ya quand même deux trois petites choses que je voudrais vous montrer avant que vous ne commenciez votre ouvrage alors dans les techniques qu'on va utiliser on va faire du jersey on va faire des côtes de toute façon d'une manière générale on va utiliser des mailles endroit et des mailles envers donc la maille endroit la voilà je pique dans ce sens c'est un bout de fil qui reste pas je viens enrouler mon fils autour de l'aiguille donc voilà ce qu'est une maille on fait deux trois on va utiliser aussi la maille envers cette fois ci le filet devant donc je le fais réellement passer devant je pique ici et je viens entouré j'en fais deux trois voilà bon là j'ai fini mon rang et je suis maintenant sur le retour et je voudrais en profiter pour vous montrer autre chose dans le tuto je vais vous demander mais je vous le montrerai mais moins détaillé je vais vous demander de tricoter les mailles comme elle se présente qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que je vais regarder la base de la maille karine si elle a une petite boucle comme ici je vais la tricoter à l'envers à l'envers donc le filet ici et je la pique et je la tricote la suivante se présente de nouveau avec une petite boucle donc je la tricote à l'envers par contre lorsqu'elle se présente elle n'a pas cette petite boucle mais plutôt un petit v alors on voit pas vraiment le petit v mais en tout cas ici une boucle ici pas de boucle on voit quand même assez bien la différence entre les deux lorsqu'elle n'a pas de petites boucles je vais devoir la tricoter à l'endroit c'est ce qu'on appelle tricoter les mailles comme elle se présente pas de petites boucles pas de petites boucles je avance un petit peu une petite boucle si je tire dessus on en voit un peu moins mais si je tire pas on voit bien la petite boucle et bien ça ça veut dire que la maille se présente pour être tricoté à l'envers la première chose que je vais faire c'est d'abord repérer les dimensions qui me concerne donc moi c'est le taille c'est la taille 36 38 donc je commence à repérer les chiffres qui vont m'intéresser et dont je vais me servir je vais aussi éliminer ceux qui ne serviront à rien voilà avant de reporter les dimensions dont j'aurais besoin je vais vous expliquer pourquoi certaines je ne les utilise pas donc celle ci elle sert vraiment à rien puisqu'elle se déduit du reste elle se fera toute seule quand à celle là la 34 37 41 45 cm en réalité dans la mesure où c'est tricoter en côte 3 2 1 ou 2 2 c'est vous qui choisirez cette diminution ce changement de largeur va se faire tout seul du simple fait que ce soit tricoter en côte autre chose pour la dimension du milieu et du bas en fait je vais mettre la moyenne des deux par exemple ici moi j'ai 38 cm et 42 je vais faire la moyenne des deux donc la moyenne entre 38 et 42 c40 donc je mets comme seule dimension 40 cm ça va nous éviter de faire des diminutions qui vont venir compliquer notre travail et qui très honnêtement nous apporte rien puisqu'il se porte déjà près du corps donc après je continue à reporter sur mon schéma les autres dimensions dont j'ai besoin pour pouvoir calculer le nombre de rangs et le nombre de mailles que ça donne maintenant je vais venir diviser par 10 toutes les dimensions que j'ai trouvé donc 4 cm ça fait 0,4 29 2,9 1 1,2 2,5 0,4 et 4 dont vous faites pareil pour vos dimensions alors on va noter quand même ici que ça sera des côtes toute cette partie là sera fait dans le point que vous aurez choisi moi en l'occurrence et jersey et tout le haut sera aussi fait en côte donc des côtes 1 des comptes 3 2 des côtes de 2 c'est vous qui choisirez moi pour simplifier un petit peu les choses et parce que ça va beaucoup plus vite et que un niveau débutant c'est plus facile de faire les coutures et de bien se repérer quand on tricote des côtes 3 2 j'ai choisi de faire des côtes 3 2 au lieu de faire des côtes 1 mais si vous vous sentez de faire des côtes 1 ou 2 2 c'est à vous de voir alors j'ai fait mon échantillon dans le point que j'ai choisi donc jersey en l'occurrence donc vous faites votre échantillon dans le point que vous souhaitez et j'ai trouvé un échantillon de 22 mailles par 30 rangs ça signifie que pour faire 10 cm de large j'ai besoin de tricoter 22 mailles et pour faire 10 cm dans la hauteur j'ai besoin de tricoter 30 rangs donc vous faites votre échantillon et puis vous comptez bien le nombre de mailles et de rangs qu'il vous faut pour 10 cm donc mon échantillon je vous le rappelle c'est 22 x 30 ici pour savoir le nombre de mailles que jacques ont que j'ai remonté je vais faire 4 x 22 est égal à 88 donc je suis supposé ici monter 88 maille pour voir combien de hauteur de côtes je vais faire je vais prendre cette fois ci le chiffre qui correspond au rang 0 4 x 30 moi je prends ma calculette parce que je m'en souviens plus et je suis supposé faire 12 rangs de côtes alors on va revenir un petit peu sur ce chiffre 88 alors ça tombe bien parce que c'est un nombre pair effectivement il faudrait que vous arrondissez un nombre pair pour une raison toute simple c'est qu'ici on va avoir besoin de diviser le travail en deux et que si j'ai un nombre impair je vais avoir une maille toute seule ici que je vais devoir abattre et c'est possible ça poserait pas de problème et comme c'est un tuto débutant j'essaye toujours de modifier les choses pour que ce soit le plus impossible donc déjà il faudrait absolument trouver un nombre pair donc moi 88 ça pourrait convenir sauf que je voudrais vous montrer que en cote 3 2 on peut faire un chiffre qui soit absolument pas multiples de 5 ni même qui se finissent par un 3 ou 1 8 en général les côtes 3 2 on vous dit multiples de 5 ou au pire qui se termine par un 3 ou 1 8 qui est le cas ici donc pour le tuto est simplement pour le tuto je vais en réalité monter 86 maille et je vais vous montrer qu'on peut parfaitement se débrouiller quand on n'a pas le nombre qu'on devrait avoir au départ pour des côtes 3 2 pour monter mais 86 maille pour faire mes côtes ici au bas de l'ouvrage je vais utiliser des aiguilles 3 et demi c'est à dire que je vais utiliser les mêmes aiguilles pour les côtes que pour le jersey ce qui n'est pas courant habituellement on fait les côtes une demi taille en dessous du jersey donc 3 et demi ici ça ferait du 3 là sauf que là c'est un top qui se porte près du corps et pour garder un maximum d'élasticité que ça ne sert pas trop tant au niveau de la taille que le haut au niveau du buste et c'est la même chose quand on tricote avec des côtes 1 1 on veut garder un maximum d'élasticité on va garder les mêmes aiguilles pour la totalité de l'ouvrage donc de votre côté aussi vous regardez les mêmes aiguilles alors pour monter mes 86 mailles je vais quand même utiliser les petits marqueurs donc soit vous achetez soit vous fabriquez et que je vais venir poser toutes les dix mailles et que j'enlèverai au rang suivant c'est simplement que si je suis perdu dans mon compte et bien au moins je peux revenir en arrière assez facilement pour le fil perdu alors j'ai l'habitude de garder deux fois la hauteur de l'ouvrage pour utiliser ce fil pour faire la couture donc moi sur la hauteur de l'ouvrage j'ai à peu près presque 40 cm donc je fais deux fois 40 cm plus trois largeurs d'ouvrage 1 2 3 c'est approximatif mais ça me permettra de monter mes mailles et d'avoir suffisamment de fils perdus pour faire la couture invisible je fais un eau coulant c'est à dire un e qui se défait quand on tire dessus voilà je coince mon aiguille dedans fils perdus d'un côté et le fils qui mène à la pelote de l'autre donc j'oublie pas de compter déjà cette première mail et je monte 86 maille en mettant un marqueur toutes les dix mailles que j'en ai pris au rang suivant alors de 4,6 6 j'ai monté mais 86 maille et avant de démarrer les codes 3 2 on va quand même je vais vous montrer quelques petits bricoles la première c'est le fil perdu pour éviter qu'il est de vous embêter dans votre travail vous venez l'entouré tout simplement sur lui même voilà de sorte qu'il vous embête pas trop la deuxième chose c'est que j'aimerais bien qu'on fasse le point sur le vocabulaire je parle de rangs pairs et de rangs impairs les rangs impairs correspondent à la droite du travail et les rangs pairs correspondent à l'envers du travail sur les côtes 1 1 ou les côtes des côtes en général il se trouve que l'endroit ressemble étrangement à l'envers et que vous pourriez être perdu chaque fois que vous avez votre fil perdu qui est au même endroit que le fil qui mène à la pelote c'est que vous êtes sur un rang impair et que vous êtes donc sur l'endroit du travail lorsque le fil perdu est à l'opposé c'est que vous êtes sur un rang pair donc là évidemment on va tricoter notre premier rang, le rang numéro 1 il est forcément impair et donc forcément on a le fil perdu qui est du même côté que le fil qui mène à la pelote je dois tricoter 12 rangs en côte 3 2 alors le principe des côtes c'est une alternance de maille endroit et de maille envers 3 2 ça veut dire 3 maille endroit et 2 maille envers et ainsi de suite 3 maille endroit 2 maille envers les côtes de 2 c'est 2 endroit 2 envers si vous faisiez des côtes 4 2 ça serait 4 maille endroit 2 maille envers donc ici je commence par tricoter 3 maille endroit ensuite 2 maille envers et de nouveau 3 maille endroit et je vais ça jusqu'au bout du rang j'alterne 3 maille endroit j'enlève le marqueur et 2 maille envers donc avant de terminer le rang je vais aller presque jusqu'au bout du rang parce qu'il ya des petites bricoles que je veux vous montrer sur la fin du rang mais là je voudrais essayer de vous donner quelques indications pour vous puissiez vous repérer si vous ne savez plus où vous en êtes alors quand on est sur le premier rang on n'a pas 36 solutions soit on recompte 3 2 3 2 3 soit éventuellement on vient regarder ce qu'on a tricoté alors c'est pas super visible sur le premier rang malheureusement mais quand on a une petite boucle comme ici ça veut dire qu'on a tricoté des mailles envers quand on n'a pas de boucle mais que ça fait plutôt une sorte de v ça veut dire qu'on a tricoté des mailles endroit donc là par exemple j'ai deux petites boucles ça fait deux mailles envers ensuite trois petits v ça fait trois maille endroit ça veut dire que je continue sur des mailles envers voilà pour vous repérer si des fois vous étiez interrompu ou si vous savez plus vous en êtes on se retrouve à quelques mailles de la fin pour que je vous montre comment se repérer notamment sur le rang suivant j'arrive à la fin de mon rang de cote 3 2 donc de maille envers en maille endroit est ce que je vais faire et vous le ferez aussi sur la fin de chacun des rangs c'est que vous allez bien repérer comment vous terminez votre rang le maille envers et moi je termine sur une maille endroit alors c'est important de le repérer parce que quand on a en cote 3 2 normalement c'est multiple de 5 et on termine toujours par deux mailles envers c'est pour ça que dans les catalogues on vous demande de faire de monter un nombre de mailles multiples de 5 moi j'ai fait exprès dans mon t86 juste pour vous montrer que si vous ne terminez pas par deux mailles envers parce que vous n'êtes pas multiple de 5 c'est pas vraiment un problème il faut simplement il faut le faire pour chacun des rangs il faut bien repérer par quelle maille on termine pourquoi parce que le rang suivant est toujours l'inverse du rang précédent ce qui a été tricoté à l'endroit ici sera tricoté à l'envers derrière et ce qui a été tricoté à l'envers ici sera tricoté à l'endroit de l'autre côté donc ici je termine par une maille endroit je vais donc démarrer forcément par une maille envers je le fais pour chacun des fins de rang et le début pour bien vérifier le début parce que la première maille on a du mal à la voir pour le reste dire que je tricote les mailles à l'opposé à l'exact opposé du rang précédent c'est synonyme de dire je tricote les mailles comme elle se présente donc je m'explique chaque fois que vous avez une maille qui se présente avec une petite boucle vous la tricoterez à l'envers et quand elle ne se présente pas avec une petite boucle mais avec un v vous la présente vous la tricoter à l'endroit donc si je mettais mon fil du bon côté ça irait mieux donc la pâte boucle je tricote à l'endroit ici des petites boucles je tricote ces trois mailles à l'envers et en fait quand vous tricoter les mailles comme elle se présente ça veut dire que vous les tricoter à l'inverse du rang précédent alors ça a l'avantage de vous éviter de compter en fait vous regardez simplement ce qui se présente vous voyez là je fais trois mailles en verre ça correspond à mes trois mailles endroit durant précédent voilà donc vous faites ça sur chacun des rangs c'est à dire à la fin du rang vous vérifiez par quoi vous terminez pour bien démarrer sur le rang suivant par l'inverse et puis ensuite vous tricoter tout simplement les mailles comme elle se présente alors ça ça sera très important pour la suite du tuto que vous apprenez bien à distinguer les mailles qui demandent à être tricoté à l'envers et les mailles qui demandent à être tricoté à l'endroit ça va nous servir notamment pour les amanchures et l'encolure et pour la partie bretelles aussi d'ailleurs donc c'est quelque chose qu'il faut s'entraîner dès maintenant à faire bien repérer quand il ya une boucle je la tricote à l'envers quand il n'y a pas de boucle et que c'est un petit v le petit v on ne voit pas très bien mais en tout cas on voit qu'il n'y a pas de boucle je les tricote à endroit donc moi j'ai douze rangs à faire et puis on se retrouve après pour attaquer le calcul de la partie jersey j'ai terminé de tricoter mes douze rangs en côte donc maintenant il va falloir que je tricote cette partie de jersey donc moi c'était 25 cm j'ai divisé par 10 ça me fait j'ai eu 2,5 pourquoi savoir le nombre de rang je prends donc dans mon échantillon ici le chiffre 30 et je fais 2,5 x 30 je vais donc devoir tricoter 75 ans alors 75 ans ça me convient pas parce que ça veut dire que je vais terminer mais 25 cm en ayant fait un rang impair un endroit et ça va pas aller en général tout ce qui est hauteur c'est toujours un nombre de rangs en paire donc là en l'occurrence je vais faire 74 j'aurais pu faire 76 c'était pareil je vais donc tricoter 74 rangs de jersey je dois tricoter 74 rangs de jersey je suis bien sûr mon premier rang puisque j'ai le fil perdu qui est du même côté que le fil de la pelote donc le jersey c'est les rangs impairs tout à l'endroit donc les allées tout à l'endroit et les retours tout à l'envers toutes les mailles seront tricotées à l'envers j'ai pas changé de taille d'aiguille c'est ce que je vous disais au début on garde les mêmes aiguilles pour les côtes et le jersey je termine mon rein de jersey que j'ai tricoté tout à l'endroit je passe au retour le rang 2 et je vais tricoter les mailles tout à l'envers et donc je vais répéter ces deux rangs sur 25 cm c'est à dire 74 rangs alors je termine mon 74e rangs de jersey et maintenant on va passer aux côtes donc moi j'ai 12 cm à tricoter peut-être que vous c'est 13 ou 14 en fonction de la taille que vous avez choisi mais je voudrais quand même vous préciser quelques petites choses donc déjà on va faire je vais faire en côte donc moi côte 3 2 comme d'habitude et vous peut-être côte 1 par contre je vais m'arrêter à 10 cm en ayant compté le nombre de rangs qu'il me faut faire en côte pour obtenir 10 cm et je vais noter ce nombre de rangs ensuite je terminerai même à hauteur de 12 cm toujours en côte 3 2 petite piqûre de rappel 3 2 3 maille endroit de maille envers et ça surtout le rang arrivé à la fin du rang je vérifie bien par quel type de maille je termine puisque le rang suivant je dois le commencer à l'inverse donc si je termine par deux mailles envers une maille endroit je démarrerai derrière par une maille envers de maille endroit et ça on le fait pour la fin de chaque rang pour être sûr de bien débuter le rang suivant ensuite je tricote tous mes centimètres en tricotant chaque maille de chaque rang comme elle se présente donc si elle se présente avec une petite boucle je la tricote à l'envers si elle ne se présente pas avec une boucle et ça fait une sorte de v je la tricote à ce moment là à l'endroit sur le premier rang je suis obligé de compter 3 2 3 2 je peux essayer de me repérer chaque fois qu'il ya une petite boucle ça a été tricoté à l'envers et quand il n'y a pas de boucle et qu'il y a un type un petit v par mois ça a été tricoté l'endroit de tiens là non c'est bon 2 c'est pas toujours toujours évident de le voir alors sur le premier rang c'est toujours comme ça par contre sur les rangs suivants on voit bien comment se présente des mailles pour les tricoter voilà donc d'abord 10 cm en comptant bien le nombre de rangs que je note ensuite je vais jusqu'à 12 en continuant bien sûr à compter à noter le nombre de rangs pour que mon dos je puisse le faire exactement la même façon et puis ensuite on se retrouve pour que je vous explique pourquoi je vous donne je vous demande de noter le nombre de rangs pour 10 cm et puis qu'on calcule un petit peu comment on va façonner le haut du buste j'ai terminé la première partie du buste c'est à dire là où c'est tout droit alors j'ai d'abord tricoté je me suis arrêté à 10 cm et j'ai noté le nombre de rangs j'avais fait pour 10 cm en l'occurrence 32 rangs et puis j'ai continué à tricoter pour arriver à mes 12 cm de hauteur et j'ai fait en tout donc 38 ans je voulais quand même vous expliquer pourquoi je vous avais demandé et pourquoi je prenais le temps de refaire en quelque sorte un échantillon sur les côtes lorsqu'on fait lorsqu'on tricote tout droit de cette façon on peut se fier au calcul qu'on a fait auparavant donc 74 rangs par exemple pour mes 25 cm ou bien mesuré au fur et à mesure il n'y a pas de problème c'est à dire je fais du jersey et je m'arrête à 25 cm alors moi j'aime bien quand même mettre le nombre de rangs puisqu'il faudra que le dos soit exactement pareil donc comme ça il n'y aura pas de souci par contre sur cette partie haute de l'ouvrage on va venir façonner c'est à dire qu'on va lui donner une forme il se trouve qu'on change de point il y avait quand même un petit risque que le nombre de rangs pour 10 cm ne soit pas le même que en jersey alors sur la largeur en côte c'est évident on voit très bien que pour le même nombre de mailles ici quand on tricote en côte ça vient vraiment se rétrécir ce qui pose pas de problème puisque c'est un ouvrage qui est ajusté c'est à dire qu'on veut que la partie haute du buste colle à la peau par contre il faut bien quand même que j'arrive à savoir sur combien de rangs je vais venir façonner mon ouvrage pour savoir à quelle fréquence je vais venir poser des diminutions et ça le seul moyen c'est de faire un échantillon donc déjà on a fait un échantillon pour jersey pour faire nos calculs là on n'allait pas faire un autre échantillon simplement on profite de cette partie droite pour venir vérifier et modifier le nombre de rangs donc toute cette partie de calcul ne va plus se faire avec les 30 rangs tels que c'était prévu au départ mais va se faire sur une base de 32 rangs pour 10 cm avant d'attaquer le façonnage on va d'abord refaire nos calculs donc 1,2 x 32 1 x 32 et 2,9 x 32 1,2 x 32 ça fait 38,4 donc j'arrondis à 38 ce qui est exact j'ai effectivement fait 38 rangs pour faire ses 12 cm donc 1 x 32 ça fait 32 je crois que les chiens s'énervent et il ya la musique en plus dans la rue super 2,9 x 32 82 92,8 rangs donc à peu près 93 je vais arrondir à 94 puisqu'on doit toujours avoir un nombre de rangs paire pour terminer sur un rang vert voilà donc maintenant je sais que je vais devoir façonner mon ouvrage sur 32 rangs comme je vais travailler sur la moitié de l'ouvrage je vais venir ici noter le nombre de mailles de chaque côté donc j'avais 86 maille au départ j'ai donc 43 maille de ce côté et j'aurai 43 maille de l'autre pour venir calculer la largeur de la bretelle on va appliquer deux règles pour tout le monde alors la première règle c'est que si si vous avez un nombre impair le nombre de mailles de votre bretelle devra être impair si vous avez au contraire un nombre pair le nombre de mailles de votre bretelle devra être pair la deuxième règle c'est que votre bretelle fera au minimum 9 mailles ou au minimum 10 mailles donc 9 mailles pour ceux qui doivent avoir un nombre impair et dix mailles pour un nombre pair alors je dis au minimum ça veut dire qu'elle peut faire plus mais au minimum 9 ou 10 la largeur de la bretelle c'est 4 cm pour tout le monde donc pour savoir à combien de mailles ça correspond on va pas utiliser l'échantillon du jersey on va venir le mesurer directement sur les côtes alors ce que je veux vous montrer c'est qu'il faut bien se souvenir comment sont faites ces côtes il ya des mailles qui se voient moins bien que d'autres il faudra quand même pas oublier de les compter et c'est encore plus visible sur les côtes 1 1 la maille endroit est très visible mais la maille envers vous voyez il faut écarter pour la voie donc le truc c'est de pas oublier de compter ces mailles qu'on voit plutôt mal alors on essaye de faire en sorte que les côtes soit à peu près convenablement mis en place et puis on vient mesurer pour 4 cm on vient compter pardon le nombre de mailles donc là j'en ai trois plus deux au milieu 5 plus 3 8 plus 2 10 il n'a une onzième donc a priori la bretelle devrait faire 11 mailles alors ce qui va pas trop mal puisque elle doit être d'un nombre impair et elle doit être au minimum de 9 donc 11 ça devrait être a priori ce que je vais calculer mais on va voir qu'éventuellement pour retomber sur les pattes je risque de modifier un petit peu les choses en cours de route alors d'après mes calculs je vais venir façonner le haut du buste sur 32 rangs donc je vais commencer tout simplement par venir écrire sur une feuille 32 rangs alors d'une manière générale et par convention on sait que les diminutions de cette façon là on vient les faire à chaque fois sur les rangs impairs et on vient enlever une maille en début de rang et en fin de rang sur a priori tous les rangs impairs donc on va voir ce que ça donne je vais entourer donc tous les rangs sur lesquels je suis supposé enlever deux mailles une au début du rang et une à la fin ensuite on va voir ce que ça donne par rapport au nombre de mailles que j'ai au départ le nombre de mailles que j'ai à la fin donc au départ rappelez-vous j'ai 43 mailles et là je vais compter combien j'en enlève 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 donc 43 moins 32 ça fait qu'il me restera 11 miles ce qui est plutôt pas mal puisque effectivement j'avais calculé qu'à priori ça serait pas mal d'avoir 11 miles alors il se peut que ça tombe pas tout à fait juste pour vous alors à vous de voir si éventuellement il va pas falloir modifier le nombre de mailles a priori de la largeur de votre bretelle de sorte que en enlevant deux mailles sur chaque rang impair vous réussissiez à tomber à peu près pile poil enfin à peu près pile poil ça va pas du tout ensemble c'est ou à peu près ou pile poil ce que je veux dire c'est qu'il faut peut-être un petit peu bidouiller par exemple il se pourrait qu'il vous en reste vous aviez prévu 11 et puis il vous en resterait 13 est-ce que c'est si grave voilà est-ce qu'il vaut mieux pas tout simplement garder une largeur de bretelles de 13 mailles de sorte à pouvoir faire de dominer nos diminutions sur tous les rangs impairs avant de commencer les diminutions je vais venir poser un petit marqueur à la moitié de ma largeur donc moi c'était 43 mailles d'un côté 43 mailles de l'autre donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un petit repère à l'avance voilà exactement milieu 43 mailles d'un côté 43 mailles de l'autre je viens mettre un petit fil contrastant avec un petit nœud qui me servira de repère et qui va bien nous faciliter le travail voilà voilà comment ça va se passer on va venir faire nos diminutions sur tous les rangs impairs on fera une première diminution en début de rang et une deuxième diminution en fin de rang alors la fin de rang ça correspond au marqueur voilà c'est ce qui représente notre fin de rang les quatre premières mailles et les quatre dernières mailles seront toujours tricoter ou en tout cas traité comme des mailles endroit pour le reste au milieu on continuera à tricoter en cote 3 2 si vous que si vous tricoter en cote 1 1 c'est la même chose vous traiterez quand même les quatre premières mailles à l'endroit ainsi que les quatre dernières et entre les deux vous tricoterez en cote 1 1 c'est à dire en fait qu'on va tricoter des mailles comme elle se présente entre les diminutions pour les rangs paire on fera pas de diminution et on tricotera toutes les mailles comme elle se présente ce que je vous conseille de faire aussi c'est de venir faire une croix chaque fois que vous aurez tricoter un rang pour ne pas être perdu au pire des cas ici par exemple pour moi je sais que lorsque j'il me restera plus que onze mailles sur les aiguilles ça signifie qu'à priori j'ai terminé mes diminutions enfin le plus simple c'est quand même de cocher au fur et à mesure comme ça si vous laissez votre travail et vous le reprenez vous saurez exactement où vous en êtes alors sur le rang numéro 1 voilà comment on va faire et surtout les rangs impairs je tricote les deux premières mailles à l'endroit ensuite je vais faire un surjet alors ça signifie que la troisième maille je vais la prendre à la droite à l'endroit et je vais la glisser sans la tricoter la quatrième maille je la tricote à l'endroit et ensuite je vais venir rabattre la maille glissé par dessus la dernière maille tricoté voilà donc j'avais quatre mailles sur celle lui il m'en reste 3 j'ai donc bien fait une diminution après pour récupérer mes cotes 3 2 je vais tricoter les mailles comme elle se présente jusqu'à quatre mailles de la fin donc là c'est une maille qui se présente pour être tricoté à l'envers donc je la tricote à l'envers ensuite je suis à trois mailles en droit elle se présente pour être tricoté à l'endroit et je continue comme ça de maille envers voilà ça y est j'ai bien récupéré le fil de mes cotes 3 2 donc après je fais du 3 2 tout simplement c'est juste pour le début pour être bien sûr de bien reprendre sur les cotes 3 2 ou sur les cotes 1 1 si vous faites des cotes 1 donc je continue comme ça et puis je vous retrouve à quatre mailles de la fin voilà je m'approche de la fin de mon rang numéro 1 1 2 3 4 voilà je suis à quatre mailles avant le marqueur donc la même chose les quatre dernières mailles seront tricoté à l'endroit donc j'ai tout en mon fils de ce côté les deux premières mailles qui se présentent je vais les tricoter ensemble alors pour arriver à prendre des mailles ensemble il suffit de tirer un petit peu en dessous hop évidemment je vais pas y arriver voilà j'ai pris deux mailles ensemble je la tricote et je tricote les deux dernières mailles à l'endroit donc là si on regarde bien j'ai trois mailles endroit une maille envers et je termine forcément par trois mailles endroit ça signifie que sur le rang suivant le rang paire et pour tous les rangs paire je vais forcément commencer par au minimum trois maillots envers puisque j'ai terminé par au minimum trois maillots endroit donc mes trois mailles envers et ensuite pour reprendre le fil de mes cotes 3 2 je regarde comment se présentent les mailles donc ici elle se présente j'ai une maille qui se présente à l'endroit et ensuite trois mailles qui se présentent à l'endroit voilà ça y est j'ai récupéré le fil de mes cotes 3 2 3 à l'envers 2 à l'endroit et je vais continuer comme ça à tricoter les mailles comme elle se présente donc là j'arrive à la fin de mon rang numéro 2 j'ai une maille à tricoter elle se présente à l'endroit et donc forcément les trois dernières mailles sont à l'envers puisque sur le rang numéro 1 elle était à l'endroit alors je vais quand même attaquer le rang numéro 3 parce que je veux vous montrer que on peut se retrouver avec beaucoup de mailles à l'endroit finalement donc mes deux premières mailles à l'endroit la troisième je la glisse la quatrième je la tricote aussi à l'endroit et je viens rabattre la maille glissée sur la dernière maille tricoter et si je regarde comment les mailles se présente j'ai encore des mailles endroit j'en ai trois même donc là si on regarde bien je viens de tricoter six mailles à l'endroit mais c'est tout à fait normal puisqu'on présente les mailles comme elle se présente comme qu'est ce que je raconte moi comme on tricote les mailles comme elle se présente il ya un moment ou un autre où on va avoir plus de trois mailles endroit alors pour les cotes 1 ça sera peut-être un peu moins flagrant en tout cas pour les cotes 3 2 c'est sûr alors l'objectif du truc c'est de garder le motif jusqu'au bout d'accord bien qu'on fasse des diminutions on essaye de garder toujours le même motif c'est la raison pour laquelle on tricote les mailles comme elle se présente entre les deux diminutions et sur tous les rangs verts même chose sur la fin de m'en rendre numéro 3 donc là elle se présente à l'endroit je m'arrête à 4 mailles de la fin je tricote les deux premières marie qui se présente à l'endroit voilà et les deux suivantes à l'endroit aussi je vais avoir la même configuration que tout à l'heure je me retrouve avec une deux trois quatre 5, 6 mailles qui ont été tricotées à l'endroit du coup de l'autre côté le plus logiquement du monde je vais me retrouver avec six mailles à tricoter à l'envers et ensuite je vais reprendre donc six mailles à l'envers et puis je reprends mon 3 2 donc 2 mailles endroit 3 mailles envers etc voilà donc n'oubliez pas moi je veux je vous dis de le faire mais en l'occurrence je n'ai pas fait n'oubliez pas de venir cocher vos rangs au fur et à mesure je termine donc le façonnage je termine mes diminutions et puis on se retrouve à la fin pour attaquer la bretelle alors s'il ya quand même un petit détail qui me vient à l'esprit je voudrais lever ce doute pour que vous ne posiez pas plus de questions que nécessaire à l'instant je viens de vous démontrer que j'avais 6 mailles endroit en début de rang et 6 mailles endroit en fin de rang voilà après avoir fait mes diminutions c'est comme ça que ça se présente en fait c'est le hasard je m'explique on va prendre de ce côté puisque c'est le côté qui est strictement identique à l'autre rappelez vous j'ai commencé mon rang la toute première fois enfin mon rang se présente pour la première fois avec deux mailles envers ici alors qu'il se termine avec une maille endroit ça veut dire qu'au fur et à mesure de mes diminutions je ne vais pas forcément avoir exactement la même configuration en début et en fin de rang là j'ai six mailles endroit en début et maille endroit en fin de rang honnêtement c'est assez rare c'est le pur hasard qui fait que je suis tombé sur cet exemple cet exemple là je vais pas y arriver en fait j'ai la dalle donc qu'est ce que je voulais dire donc faut pas que ça vous panique si après avoir fait des diminutions quand vous attaquez votre rang impairs suivant vous regardez vous avez cinq mailles endroit là et que vous n'en avez que quatre ici ne vous en étonnez pas c'est tout à fait normal parce qu'il ya peu de chances que au départ le début de vos rangs soit le même que la fin de vos rangs voilà il faut pas que ça vous inquiète et que vous passiez beaucoup de temps à vous poser des questions qui sont qui sont un petit peu inutiles en l'occurrence ça veut pas dire que vous vous êtes trompés ça veut simplement dire que c'est comme ça que ça se présente voilà voilà j'ai terminé cette partie là du buste donc j'ai fait mes 32 rangs avec mes diminutions sur chaque rang impair en début et en fin de rang et il me reste ici 11 mai donc maintenant il me reste à faire la bretelle pour moi elle fait 29 cm c'est à dire environ 94 rangs alors je dis environ parce que on peut on peut mesurer ce sera peut-être le plus simple et je voudrais garder un aspect cote sur cette bretelle je vous montre ici un petit peu ce que ça donne ce que je vais faire c'est que je vais tricoter les quatre premières et les quatre dernières à l'endroit et celles du milieu seront tricotées à l'envers de cette façon on garde l'esprit cote ça donne une finition qui est plutôt sympa avec un petit relief donc sur tous les rangs impair je tricote les quatre premières et les quatre dernières à l'endroit et celles qui sont au milieu donc pour moi c'est 3 à l'envers et donc du coup sur le rang un père sur les rangs perdant je vais faire l'inverse je vais tricoter les quatre premières à l'envers celle du milieu à l'endroit et les quatre dernières à l'envers et je vais faire ça sur 94 ans alors ce que je vous conseille c'est de noter le nombre de rangs que vous allez tricoter pour que la deuxième bretelle soit de la même longueur ce que je vous conseille aussi éventuellement c'est de venir mettre un petit marqueur en début en fin de rang avant de commencer votre bretelle pour savoir exactement à partir de quel moment vous allez mesurer ça sera quand même beaucoup plus pratique alors quand j'aurai fini moi mais 29 cm je vais pas rabattre je vous montrerai je vais les mettre en attente parce que les bretelles je préfère me laisser une petite marge de manoeuvre les raccourcir ou les rallonger une fois que j'aurai fait des côtes les les coutures sur le côté que je l'aurai essayé je vais maintenant deuxième petit marqueur qui me servira à avoir un repère pour mesurer la largeur de ma bretelle la largeur la longueur ma bretelle donc deux petits nœuds là donc je vais le coincer dans une maille en fait de cette façon le marqueur va rester je coupe un peu voilà alors que je voulais vous montrer aussi c'est que moi pour tricoter les bretelles je vais utiliser des aiguilles des aiguilles plus petites en l'occurrence des doubles pointes alors elles ont pas quand je dis plus petit c'est en longueur pour que ça me gêne moins alors par contre j'en ai pas qui soit en taille trois et demi pour être tout à fait honnête c'est pas bien grave ça va légèrement diminuer la largeur demain de ma bretelle éventuellement me rajouter quelques rangs pour arriver à 29 cm mais rien de bien grave je leur mets éventuellement un petit bouchon histoire de pas perdre les mailles en cours de route allez on commence donc les quatre premières sont à l'endroit voilà les trois du milieu à l'envers et les quatre dernières à l'endroit comme ceci je change ma deuxième aiguille aussi donc là je les tricote comme elle se présente c'est à dire les quatre premières à l'envers qui est tout à fait logique puisqu'elle était à l'endroit sur le rang d'avant en ce qui me concerne les trois qui sont au milieu à l'endroit et les quatre dernières à l'envers voilà je vais répéter ces deux rangs sur la longueur de ma bretelle donc moi au départ c'était 94 ans mais comme les aiguilles double pointe sont un petit peu moins épaisse enfin le diamètre est inférieur ça risque de me prendre quelques rangs de plus mais c'est pas grave je pourrais mesurer et en mettant ces petits marqueurs sur le bord je vois vraiment à quel endroit je commence à mesurer parce que sinon c'est pas forcément très visible je fais ça et puis on se retrouve après voilà j'ai terminé ma bretelle donc j'ai tricoté mais 29 cm donc là c'est ce qui est bien c'est que comme ça fait un petit relief ça vient cacher le moment où on change où je passe par exemple des mailles en bras aux mailles envers quand c'est comme ça on le voit plus du tout alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes mailles en attente alors on peut les mettre en attente sur un arrêt maille sur une petite épingle à nourrice histoire que ça tienne un petit peu moins de place je fais ça parce que je rabattre et et je coudre et les bretelles au dernier moment quand j'aurais pu essayer le top et que j'aurais vérifié que la longueur des bretelles me convient donc je mets tout ça par exemple sur une épingle à nourrice voilà je me laisse un petit peu de marge de fils pour tricoter éventuellement quelques rangs supplémentaires au cas où ok et maintenant donc je vais pouvoir attaquer la deuxième partie du haut du top ici alors le seul souci que j'ai c'est que de voilà j'ai quasiment terminé ma deuxième pelote et lorsque je vais reprendre ici comme c'est une pelote qui est en dégradé il faut que sur la pelote suivante j'arrive à trouver le moment où le fil est à peu près de la même couleur parce que sinon ça va être enfin ça va pas faire chouette d'avoir par exemple si je pars sur le début de cette pelote là c'est beaucoup trop clair ça va pas respecter les mêmes contrastes qui aurait sur l'autre partie donc je fais ça et puis on se retrouve pour attaquer ici alors je vais faire sous cette deuxième partie exactement la même chose que sur la première donc j'ai 43 mailles au départ et je vais venir faire des diminutions en début et en fin de rang sur chacun des rangs impairs jusqu'à ce qu'il me reste 11 mailles et ensuite je tricoterai mes 29 cm de bretelles alors je démarre avec un nouveau fil et je vais me laisser suffisamment de marge pour avoir assez de fil pour venir le camoufler après donc petite piqûre de rappel pour ce qu'il faut faire sur les rangs impairs les quatre premières mailles sont gérées tout à l'endroit je tricote donc les deux premières je glisse la troisième comme si c'était une maille endroit je tricote la quatrième et je viens rabattre la maille glissée sur cette dernière maille tricotée ensuite je reprends le fil de mes côtes le cours de l'histoire je veux dire donc là je tricote la maille comme elle se présente je vais pas y arriver bon donc ici maille endroit ensuite elle se présente à l'envers et puis trois mailles endroit de maille envers et je m'arrête à quatre mailles de la fin je suis à quatre mailles de la fin de mon rang 1 je vais tricoter les deux premières mailles qui se présente ensemble à l'endroit et les deux dernières mailles à l'endroit donc sur tous mes rangs impairs il me restera au minimum au début et à la fin trois mailles endroit peut-être plus mais au minimum 3 ce qui fait que sur tous les rangs pairs je débuterai et je terminerai mon rang au minimum par trois mailles envers ici et ici et entre les deux comme pour le rang impair je tricote les mailles comme elle se présente donc trois mailles envers au minimum ensuite je regarde encore deux mailles envers deux mailles endroit et c'est trois mailles envers jusqu'à la fin durant où je terminerai par trois mailles envers voilà je termine la fin de mon rang numéro 2 donc voilà et la toute dernière maille elle est très lâche alors c'est normal parce qu'elle correspond au fil avec lequel j'ai démarré donc moi ce que j'ai l'habitude de faire c'est de faire un petit nœud léger pas trop serré pour pas pour pouvoir la tricoter correctement mais suffisamment serré pour que la maille soit pas lâche donc voilà ça c'était la petite piqûre de rappel pour voir comment on fait le deuxième côté on le fait exactement comme le premier donc moi j'ai 32 rangs à faire comme ça avec une diminution début fin de rang sur chaque rang impair ensuite il me restera 11 mailles je tricoterai les quatre premières à l'endroit celle du milieu à l'envers et les quatre dernières à l'endroit et je mettrai les mailles en attente oui et bien sûr sur les rangs paire des bretelles ça sera l'inverse les quatre premières mailles à l'envers les mailles du milieu à l'endroit et les quatre dernières mailles à l'envers puisqu'on continue le principe des côtes j'ai terminé la deuxième bretelles donc pareil je mets toutes mes mailles en attente sur une épingle à nourrice je laisse un petit peu de fil perdu et je ferai l'essayage après avoir fini les coutures sur les côtés pour vérifier que les bretelles tombe bien alors bon le problème c'est que si vous n'avez pas la personne qui doit mettre le top près de vous vous aurez du mal à évidemment à essayer les bretelles dans ce cas là il faut se fier il faut se fier au patron et donc en l'occurrence moins 29 cm on peut compter aussi sur l'élasticité de la bretelle comme ça qui fait qu'on n'est quand même pas un demi centimètre prêt faut pas exagérer a priori ça devrait aller mais bon moi je je me méfie toujours quand même un petit peu des bretelles là je vérifie ici en mettant mes repères face à face que la longueur soit la bonne bon et ben voilà voilà pour le devant donc maintenant eh ben on va s'attaquer au dos alors le dos ressemble étrangement au devant sauf qu'on va s'arrêter ici donc pour moi ça donne une partie de côte en l'occurrence 12 rangs comme ici toute la partie 25 cm en jersey et ensuite mais 12 cm de côte même nombre de mailles au départ et même nombre de rangs que pour le devant je vais donc rabattre toutes mes mailles donc pour rabattre on doit toujours en tricoter d'abord deux et on prend l'avant-dernière on la rabat sur la dernière tricotée on prend toutes les mailles à l'endroit on les tricote tout à l'endroit pour rabattre on fait ça jusqu'au bout donc je vous remontre je tricote je prends la précédente et je la rabat par dessus je tiens quand même ce fil un petit peu celui ci mais je ne tire pas trop dessus non plus donc si je tire un peu sur l'aiguille pour donner un petit peu de l'est pour pas trop serré et je rabat en tenant me fut mon film et sans tirer dessus sinon vous allez rabattre de manière très serré ce sera pas forcément l'idéal surtout pour des côtes qui sont donc supposés être élastique pour que le haut du top soit bien ajusté et pousse bien les formes du but du je vais y arriver voilà je termine de rabattre voilà j'agrandis la dernière maille je moi je passe pas main dedans comme ça au moins c'est sécurisé ça peut pas partir donc là je vais pas laisser énormément de fils perdus pour faire la couture puisque j'en ai déjà laissé à chaque fois quand j'ai fait mon montage de maille donc j'ai besoin d'une petite quinzaine de centimètres pour pouvoir rentrer le fils correctement sans être gêné je passe le fil à l'intérieur de la dernière boucle et je tire et voilà donc là on a terminé le dos du coup maintenant on va pouvoir passer aux coutures sur les côtés pour faire la couture sur les côtés on va utiliser ce qu'on appelle la couture invisible donc j'ai pris ce truc là que j'ai tricoté avec des aiguilles genre numéro 20 un peu énorme et plusieurs fils histoire qu'on voit mieux un petit peu comment on va procéder si vous regardez votre ouvrage de chaque côté vous avez ce qu'on appelle la maille lisière la maille lisière c'est une maille qui est plutôt assez vilaine c'est la toute première elle est souvent légèrement retourné et on la voit difficilement pareil de l'autre côté vous avez une maille qui est plutôt moche et qui retourner qu'on voit difficilement je vous rappelle quand même ce qu'est une maille une maille c'est un v voilà ça ce sont des mailles ici aussi donc pour faire la couture invisible on va venir travailler à une maille du bord c'est à dire que la maille lisière qui est pas belle sera inclus dans la couture on ne lavera pas et on viendra chercher juste après cette maille lisière un petit barreau donc je vous montre ici entre deux mailles une maille ici une maille là et si j'écarte je vois qu'entre les deux j'ai des petits barreaux j'ai d'ailleurs des petits barreaux au sein même de chaque main au milieu de chaque vg les petits barreaux mais nous ce qui nous intéresse c'est les petits barreaux entre deux mailles c'est à dire entre deux et donc de ce côté maille lisière je tire un peu je vais venir passer mon aiguille ici de l'autre côté c'est la même chose maille lisière qui est toute moche la maille qui est juste après et entre les deux j'ai effectivement un petit barreau aussi et c'est ce qu'on va venir saisir donc imaginons là que je fasse une couture entre les deux je vais venir maille lisière je vais venir passer mon aiguille dans le premier petit barreau qui suit la maille lisière et puis je vais venir en face passer mon aiguille exactement en face dans le premier petit barreau qui suit la maille lisière de la deuxième partie donc le petit barreau quand c'est tricoté à l'endroit quand c'est un v il est assez facile à trouver il est comme ça par contre au niveau des côtes que ce soit en bas ou en haut de l'ouvrage il est possible que vous ayez terminé par des mailles envers et non pas par des mailles en droit parce que quand on commence par des mailles en droit le petit barreau on le trouve facilement quand on est sur des mailles envers et c'est un petit peu le même principe quand on est au point mousse il faut essayer de comprendre où est la maille lisière et ce qu'est un petit barreau donc la maille lisière elle est toujours au même endroit elle est toujours aussi moche peut-être un peu moins retourné et ce qui est un petit barreau à l'origine entre deux v devient en réalité un petit pont c'est une petite boucle comme ça voilà donc c'est ici qu'on viendra passer notre aiguille quand on va faire une couture invisible à des endroits où on a tricoté les mailles à l'envers petit barreau ici sur le jersey et petit pont au niveau des mailles envers pour faire cette couture invisible on va mettre bord à bord d'un côté le devant et d'un côté de l'autre côté le dos et on a l'endroit visible c'est à dire que la jolie partie du top est visible on va démarrer du bas là où on avait laissé précisément un petit peu de fils perdus et on va venir coudre tout le côté jusqu'en haut jusqu'aux côtes donc là où on fera un petit peu attention c'est d'essayer de pas trop se décaler de sorte que les côtes de ce côté correspondent bien aux côtes de ce côté qu'on arrive bien exactement en face donc on s'installe confortablement sur une table par exemple et puis on commence par défaire le petit bout de fils perdu qu'on avait laissé à l'avance alors on prend a priori une aiguille allen c'est à dire une aiguille qui a un chat nettement plus gros et un bout arrondi c'est quand même nettement plus facile pour passer le fil sinon on a des petits outils comme celui ci qui peuvent aider à passer le fil dans une aiguille dont le chat est très petit donc ça se trouve ça se trouve en mercerie ça s'appelle un enfil aiguille d'après moi pour être un petit peu plus confortablement installé voilà je vais tricoter en mettant les deux parties de l'ouvrage dans ce sens là c'est quand même plus facile après de venir faire la couture en zigzag en passant d'une partie à l'autre donc mon fils perdu de l'autre et je viens chercher le bord ici je viens d'abord faire le lien entre une partie et l'autre donc je trouve une petite boucle ou passer et je fais la première jonction donc ici j'ai des mailles endroit donc j'aurai pas trop de difficulté à venir chercher les petits barreaux et de ce côté j'ai des mailles envers donc je viendrai chercher les petits ponts qui sont peut-être un petit peu moins visibles je vais faire comme ça en vis-à-vis les allers-retours alors d'un côté j'ai des mailles envers et de l'autre j'ai des mailles endroit donc là j'ai fait le lien entre les deux donc je suis venu passer dans la première boucle que je trouvais au bord de l'ouvrage je viens de ce côté donc mailles lisière et entre la maille lisière et la maille suivante il ya un petit barreau et je passe dedans de ce côté je vais chercher le premier petit pont que je trouve normalement il est en noir foncé mais on le voit il est ici ensuite je repasse en face pouvait un petit peu écarté un pour mieux trouver le petit barreau de l'autre côté alors là moi je prends un petit barreau une petite boucle mais en fait vous pourriez en prendre deux c'est ce que je fais à chaque fois en fait je prends un puis deux barreaux si je prends deux barreaux d'un côté je vais penser à prendre deux barreaux ou deux boucles de l'autre côté une boucle de boucle sinon vous allez vous décaler vous allez avancer plus vite d'un côté que de l'autre donc là je vais faire ça sur quelques centimètres je peux faire quasiment sur toute la hauteur de côte et puis on verra après comment cette chose assez horrible peut devenir finalement de une couture invisible voilà je vais m'arrêter là donc j'ai fait trois petits centimètres je vais venir tenir fermement là où j'ai commencé et ensuite je vais tirer le fil je vais me tirer au point de venir français et ensuite je détends un petit peu vous voyez la couture j'ai dû me t'avais regardé je me suis pas mise vraiment correctement au départ bon c'est pas grave je viendrai hop avec un petit point de couture je vais venir baisser ce coin là pour pas que ça se voit bon c'est pas ça qui est important je me débrouillerai après système bidouille comme d'habitude donc voilà cette couture elle devient complètement invisible on ne voit pas du tout la jonction entre les deux si on regarde de l'autre côté nos deux mailles lisières sont bien à l'intérieur ça fait comme un petit comme un petit bourrelet alors je suis supposé continuer comme ça jusqu'en haut de l'ouvrage là je vais vous montrer un petit peu parce qu'on va passer de l'endroit où on était en côte à l'endroit où on est en jersey et parfois ça peut un peu inquiété donc là je me suis arrêté côté côté maille envers de ce côté et je viens ici quand on reprend c'est toujours un petit peu difficile donc il faut de nouveau écarté voilà pour trouver les barreaux chaque fois que vous venez de serrer votre couture invisible après c'est un petit peu plus dur pour trouver où on est là je suis plus en maille envers enfin je suis à la fois un petit peu à maille envers et à la fois en maille en droit alors il va falloir un petit peu hop je passe côté maille en droit donc j'ai fini avec les mailles envers de mes côtes et là maintenant je peux reprendre un deux barreaux deux barreaux alors je vous disais que vous pouviez faire deux barreaux d'un côté de barreaux de l'autre pour aller plus vite il ya aussi l'autre chose que permet la couture invisible elle peut permettre alors pour cet ouvrage ça sera peut-être pas vraiment nécessaire je sais pas mais c'est intéressant de le savoir elle permet de venir rétrécir un petit peu la largeur d'un ouvrage si par exemple je trouve que mon top là sans l'avoir essayé comme ça je le mesure et j'ai vraiment l'impression qu'il est un petit peu trop large et bien rien ne m'empêche de venir faire ma couture invisible non pas à une maille du bord mais à deux et devenir ici et pareil en face non pas à une mais à deux c'est à dire ici voire trois alors attention si vous faites à trois mailles du bord d'un côté et donc trois mailles du bord de l'autre vous allez avoir un sacré bourrelet ici cela étant vous voyez bien que si je viens faire ma couture invisible ici ou ici toute cette partie là sera rentrée ici pareil en face pareil de l'autre côté et pareil sur notre couture et ça va vous faire gagner facilement deux centimètres de large donc deux centimètres voire parfois 3 donc si votre ouvrage est trop large de trois centimètres et bien tout simplement utiliser la couture invisible pour venir rétrécir diminuer la largeur de votre ouvrage allez je termine alors ce qu'on va faire c'est quand je vais peut-être quand même vous retrouver sur cette partie là pour vous rappeler qu'il faut essayer de tomber à peu près à même un peu près un peu plus qu'à peu près en face qui pas trop de décalage un peu de chien puisqu'on est là je pourrais peut-être vous montrer je tiens je tire fermement alors je tire fermement fait gaffe vous avez des fils qui lâchent dans ce cas là si c'est le cas vous tirez assez fermement vous venez froncer délicatement et vous retirez ce qu'il faut vérifier c'est que tout comment dire le fil est bien été tendu partout parce que quand vous faites comme ça une couture sur cinq centimètres vous tirez vous tirez vous avez l'impression a priori que la couture est invisible et quand vous venez écarté vous vous rendez compte qu'il ya un centimètre où le fil est encore comme ça en zigzag entre l'avant et l'arrière donc il faut quand même venir vérifier sinon vous froncez et vous remettez en place alors on voit bien là du coup mon décalage ici on retrouve là c'est pas chouette chouette c'est même à se demander si je vois si je vais recommencer en fait parce que ça me plaît pas que du coup mes mailles envers s'arrêtent ici alors que là elle s'arrête là et j'aime pas trop ça bon allez je recommence et puis on se retrouve au niveau des côtes du coup je peux vous montrer comment défait une une couture invisible donc j'écarte un peu et je viens à retirer le film j'écarte et je retire le fil alors autre chose aussi quand même maintenant que j'y pense je vous ai fait garder du fil perdu lorsque vous avez monté vos mailles pour qu'ils vous servent à faire la couture et c'est vrai que c'est quand même bien plus pratique parce que moins vous aurez de fils à rentrer à la fin mieux ça sera cela étant vous pourriez aussi surtout si vous n'êtes pas très sûr de vous vous pourriez parfaitement choisir un fil d'une autre couleur voire même d'une couleur assez contrastante pour venir faire cette couture pourquoi et bien parce que la couture se verra ne se verra pas ça c'est certain mais par contre si vous aviez besoin une fois que l'ouvrage est terminé c'est à dire là je suis en train de le défaire alors que je suis en cours de route donc c'est franchement pas très difficile à défaire mais par contre si j'ai terminé la totalité de la couture que j'ai sécurisé mon fil en haut et que finalement pour une raison pour une autre il faille que je le découse notamment parce que il ya quelque chose qui va pas et je veux récupérer je veux récupérer mon erreur si vous êtes en fil du même couleur de la même couleur que l'ouvrage lui même franchement c'est galère c'est galère parce que vous aurez donc vous aurez du mal à venir le distinguer s'il est d'une couleur contrastante ça vous permettra de venir le couper à plusieurs endroits et du coup à pouvoir découdre sans dommage pour l'ouvrage lui même assez facilement donc alors là c'est là j'ai dû il ya un truc que j'ai dû mal faire là au départ et c'est ce qui fait que j'ai démarré non pas sur les chapeaux de roue mais un peu à la one again il faut bien dire les choses mais ça c'est l'effet caméra ça assez régulièrement je loupe complètement ce que je fais dès lors que je filme alors quand je fume pas franchement il n'y a pas trop de soucis bon allez je recommence tout ça ça vous arrivera puis ça vous arrivera plusieurs fois enfin c'est pas que j'espère je suis pas en train de d'ironiser mais voilà le fait est que ça peut arriver cette petite boucle là du coup ça me l'a tout détendu donc je vais venir m'arriver sur une autre ah ben il n'y a pas de fil bon je vais voir un café puis et puis je reprends ça après donc là j'arrive vers les côtes j'ai peut-être un léger décalage bon je vous montre comme si j'en avais un par exemple ici je pourrais prendre deux barreaux d'un côté et un seul de l'autre et en faisant comme ça je pourrais récupérer un décalage qui aurait eu lieu alors il faut aussi se dire que votre brin là il sera jamais parfaitement perpendiculaire à la couture il sera toujours légèrement oblique tout simplement parce qu'on démarre forcément avec une maille décalée par rapport à l'autre donc faut pas non plus trop s'inquiéter cela étant il faut pas venir exagérer déjà ce petit décalage qui existe hop là j'arrive côté maille envers tout simplement parce que si vous faites un ouvrage avec des rayures de couleurs et que vous vous êtes déjà bien embêté à faire exactement les mêmes rayures sur le dos et le devant et qu'ensuite derrière avec votre couture invisible vous veniez décaler les rayures de couleurs c'est quand même un petit peu dommage je vais m'arrêter là donc deux barreaux de ce côté et ici vous voyez je suis sur les mailles envers donc je prends les petits ponts donc là on voit bien que j'ai fait quand même une certaine longueur est ce que je vous expliquais tout à l'heure le risque qu'il ya c'est que si je tire j'ai l'impression que c'est bon sauf que regardez en fait ça l'est pas donc il faut réellement venir froncer et ensuite remettre en place et là quand vous écartez il n'y a plus de souci je termine cette petite partie et puis on voit pour rentrer les fils après alors quand on termine c'est un tout petit peu plus délicat ce qu'on y voit un petit peu moins bien et en plus j'arrive ici avec le fil perdu lorsque j'ai rabattu les mailles du dos donc c'est pas forcément super super visible il en fait un petit peu comme on peut cette partie là elle est un petit peu moche et vous allez voir que quand on va rentrer les fils on va se débrouiller je vais passer une deuxième fois au même endroit donc fait voir je vais d'abord tirer et puis je vais voir après ce que ça donne non ça a l'air d'aller donc je vais passer à l'intérieur d'une maille et sortir le fils de l'autre côté ensuite je tombe donc je viendrai rentrer ce fils n'a perdu plus tard pour l'instant je vais m'occuper du fils de ma couture donc maintenant je suis sur l'envers on voit le petit bourrenais et donc l'objectif ça va être de passer de part et d'autre de ce petit bourrenais justement sans vous allez sur l'endroit du travail sinon on verrait le fils et vous passez comme ça de part et d'autre sur quelques centimètres vous sécuriser encore une fois en faisant presque du sur place comme ça et ensuite on va venir le rentrer sur la couture elle-même je fronce un petit peu je coupe et je tire mon fils est bien camouflé le deuxième je vais d'abord faire un petit point de couture au départ parce que ce défaut là il me gêne oui on le voit un petit peu ici donc je vais faire une un petit point de couture de sorte que en tirant ça rentre donc je viens la rime et pareil sur la couture intérieure et je fais mes petits l'air pour sur quelques centimètres c'est vous qui voyez en fonction aussi de la quantité de fils perdus qui vous reste je vais un petit peu plus loin comme ça je ferai demi tour en dehors d'une couture que j'ai déjà fait en dehors d'un fils que j'ai déjà camouflé sinon ça a multiplié sur épaisseur et c'est pas forcément l'idéal voilà je fais un petit peu de sur place pour sécuriser et ensuite je me mets sur la tranche du bourgne et je viens comme ça camoufler le fil c'est pas toujours évident parce que là il commence à y avoir pas mal de fil à l'intérieur là voilà je fronce un peu et je coupe voilà qui est fait donc maintenant on va faire la même chose avec je vais y arriver oui si on va faire la même chose de l'autre côté donc prendre le fil perdu qu'on avait gardé d'avance et venir faire une couture tout le long et après on pourra essayer le top et puis vérifier la longueur des bretelles enlever ou rajouter quelques rancis nécessaire et puis je vous montrerai comment comment le coudre alors j'ai essayé le petit top et pour la bretelle j'avais fait 4 5 rangs de plus et effectivement ce sont des rangs qui sont un petit peu en trop donc faut pas hésiter 1 2 3 et le quatrième je vais le défaire un petit peu plus doucement puisque je vais remettre mon aiguille au fur et à mesure dans l'émail à travers l'émail que je viens de défaire alors ça je le fais parce que je pense que ça va vous arriver de défaire quelques mailles et de les remonter et là je suis en train de les remonter absolument un coup je passe par devant un coup je passe par derrière parce que c'est ce que je veux vous montrer précisément tac la dernière voilà on a toujours tendance à l'attirer un petit peu trop ce qui fait que le film se retrouve sur l'avant-dernière ça ça signifie qu'il faut retricoter la dernière on a tricoté j'ai des tricotés deux fois la dernière maille donc déjà je la retricote voilà du coup maintenant je me retrouve bien avec toutes mes mailles et le fil et quand je vais vouloir abattre je vais avoir comme un petit souci parce que certaines mailles quand je les ai remises sur mon aiguille je les ai prises une fois dans un sens une fois dans l'autre il faut savoir qu'une maille elle a un brin avant c'est celui qu'on voit qui est ici pardon je vais y arriver qui est là devant voilà et un bras arrière c'est celui qu'on ne voit pas qui est derrière et lorsque vous tirez sur le fil le bras avant c'est celui qui arrive en premier c'est celui qui est prêt à être saisie par exemple dans ce sens là pour une maille en droit et en remettant mes mailles un petit peu n'importe comment sur mon aiguille il est assez évident qu'à un moment ou un autre maman il sera pas dans le bon sens et je vais vous montrer comment la remettre dans le bon sens alors pour que ce soit plus clair j'ai pris le fameux gros ouvrage donc voici le bras avant d'une maille et voici le bras arrière pareil pour le deuxième bras avant hop et bras arrière quand je tricote normalement c'est toujours je vais y arriver ou pas c'est toujours le bras avant qui se présente en premier il arrive en premier donc je le tricote tout à fait normalement la deuxième c'est pareil quand je tire vous voyez le bras avant il arrive en premier le bras arrière il est légèrement en retrait il est plus en arrière j'allais dire la suivante je l'ai inversé exprès quand je tire dessus c'est pas le brin avant qui se présente en premier mais le brin arrière regardez si je tire c'est ce brin là qui arrive en premier et ça ça signifie que j'ai pas remis la maille dans le bon sens quand je l'ai remonté sur mon aiguille donc je la prends et je la remets dans le bon sens et là on voit bien que c'est le bras avant qui se présente en premier le bras arrière et légèrement en retrait je vous montre sur la suivante quand je tire c'est le bras arrière qui se présente en premier donc je vais d'abord la remettre dans le bon sens voilà et ensuite la tricoter donc du coup je vais rabattre mes mailles de ma bretelle et je vais au fur et à mesure remettre les mailles alors la première j'arrive même pas la saisir oui remettre les mailles dans le bon sens si j'en ai besoin donc là le bras arrière se présente en premier donc je la remets d'abord dans le bon sens voilà ensuite je la tricote et je peux rabattre là c'est le bras avant qui se présente en premier donc pas de souci là c'est le bras arrière je suis pas sûr qu'on le voit aussi bien avec mes petites aiguilles mais je la remets dans le bon sens voilà etc jusqu'au bout du rang et ensuite je coupe le fil je couperai le fil hop j'en ai pas besoin de beaucoup puisque ma couture fait que quelques centimètres je veux je parle du fil perdu bien sûr tiens l'avait dans le mauvais sens je vais ramener dans le bon sens ouais je vais essayer de faire quelques vidéos sur tous ces petits trucs là qu'on trouve nulle part et qu'on peut apprendre nulle part moi j'ai mis un temps sans fin à comprendre toute seule donc je me dis que peut-être ça pourrait vous être utile elle est à l'envers bon l'idéal ça serait de remettre les mailles sur l'aiguille dans le bon sens mais moi j'ai jamais réussi en fait je comprends pas donc il a fallu que je trouve une solution et puis surtout quand on défait un rang quand on défait les mailles on est tellement stressé de pas réussir et de perdre les mailles et que ça défasse tout l'ouvrage et que ce soit la catastrophe enfin bref quand on débute on est tellement stressé par tout ça que très honnêtement mettez les mailles dans n'importe quel sens et apprenez plutôt à les remettre dans le bon sens et puis quand vous serez suffisamment sûr de vous et que vous pourrez détricoter des rangs entiers sans que ça vous fasse peur et bien ce moment là apprenez elle remet dans le bon sens bon j'ai perdu ma paire de ciseaux non voilà donc je prends mais je pense que je vais faire un appel aux dents pour m'acheter une nouvelle paire de ciseaux parce que voilà je passe la fin de mon film dans la dernière maille et voilà allez je fais pareil pour la deuxième je vais en profiter aussi pour enlever les petits marqueurs que j'avais fait que j'avais posé qui m'aidait à avoir un repère pour mesurer correctement la longueur de la bretelle je fais ma deuxième bretelle et puis on se retrouve pour la coudre et on n'oubliera pas aussi de venir camoufler le film qui est ici mais je vais vous montrer il serait bon peut-être de d'en profiter pour affiner enfin rendre cet endroit la longue collure un peu plus joli alors pour venir coudre la bretelle sur le dos du top première chose on met le l'ouvrage à l'envers deuxième chose faites bien attention de ne pas vriller votre bretelle d'accord faites attention à venir la coudre bien dans le bon sens ça ça arrive tout le temps c'est à dire qu'elle devrait dans ce sens là et puis vous la cousez comme ça et en fait ça fait elle est brillée bon ensuite vous allez profiter du dessin des cotes si vous êtes en code 3 2 ou 2 2 c'est encore assez visible pour venir centrer correctement votre bretelle donc vous diviser d'abord votre ouvrage en deux et ensuite vous compter le même nombre de rayures ici et puis vous venez le centrer pareil de l'autre côté je vais la mettre dans le bon sens on viendra là on va imaginer que j'ai centré ce qui n'est pas le cas et on va venir coudre comme ça donc vous pouvez éventuellement mettre une petite épingle à nourrice le temps de venir centrer la deuxième ou si ça vous rassure pour la couture donc comme ça et ensuite je lèvres les deux et je vais venir coudre comme ça cette fois ci on va pas faire une couture invisible on va faire une couture en point arrière point arrière ça signifie que je vais avancer de deux pas et reculer de un avancé de 2 reculé de sauf que moi je me je vais tourner après je vais mettre dans votre sens ok donc j'ai fait attention à ce que ma bretelle soit dans le bon sens je suis on voit l'envers de mon travail et je viens mettre ma bretelle contre le bord et donc on voit comment on rappeler ça oui le bord du dos et puis le bord de la bretelle mon filet ici je vais déjà commencer par arrimer les deux ensemble donc je sais pas si vous voyez mais ici là où vous avez rabattu vous avez deux petits brins l'objectif c'est de passer de l'autre côté voilà je vais avancer de l'équivalent de deux pas ce que j'appelle deux pas ici ne tire pas mon fils complètement personnellement après vous trouverez d'autres manières de faire et je reviens un petit peu sur mes pas quand je suis revenu sur mes pas c'est là que je tire le fil que je venais de donc j'avance de deux pas je tire le fil que j'avais laissé lâche 1 2 pas c'est pas vraiment la partie où je suis la plus à l'aise la couture invisible d'abord parce que la couture invisible la couture au point arrière j'en fais très peu j'en fais le moins possible en fait je crois qu'elle soit bien difficile alors là on n'a pas vraiment choix en fait on peut pas faire enfin oui il doit sûrement exister une technique pour faire une couture invisible comme ça sur un bord horizontal mais il faut que j'étudie un petit peu la chose que j'essaye de trouver toute seule comment il faudrait que je fasse et quand je l'aurai bien intégré mais peut-être que j'accélère un peu parce que vous allez finir par trouver le temps bon moi je sers pas comme un âne après je sais pas ça dépend comment vous avez l'habitude de faire si toutefois vous avez déjà cousu quoi que ce soit qui est loin d'être sûr voilà je m'arrive à la fin pareil quand j'ai fini la couture je viens camoufler le fil et je coupe pas avant d'avoir retourné et vérifier que tout va bien comme ça éventuellement voilà par exemple si je retourne tu vois le bord ça mériterait un petit point de plus peut-être même celui là donc je vais venir sécuriser le bord parce que je trouve qu'il est un petit peu trop lâche comme ça donc je vais aller retour presque sur place et ensuite je vais garder mon fil et je vais aller courir de l'autre côté donc là dans ce cas là je m'embête pas juste juste comme ceci et ce bord que je trouvais pas très joli je vais venir me coudre un petit peu mieux ne couper pas les fils avant d'avoir vérifié voilà c'est ça la morale de l'histoire je sécurise et pareil je le fais un petit peu courir sur le dessus voilà et voilà une première couture donc je vais faire la même chose avec la deuxième bretelle en vérifiant bien qu'elle soit centrée comme la première et qu'elle ne soit pas brillé voilà c'est bon on est pas vrai j'ai déjà eu des surprises avec ça voilà donc j'ai fini de coudre les bretelles et maintenant on va venir camoufler ce film donc là je suis sur l'endroit du travail et je voulais montrer qu'au niveau du v au niveau de l'encolure c'est pas super joli donc peut-être on peut essayer de rapprocher un petit peu ces deux bords grâce à ce fil qu'on va camoufler donc je me suis sur l'envers du travail je vais profiter de cette petite couture pour venir rapprocher ces deux bords un petit peu peut-être en passant par là voilà une deuxième fois ok donc maintenant l'objectif ça va être de venir descendre avec le fil et puis remonter ici pour qu'il soit un petit peu sécurisé et camoufler donc je prends les petits ponts vous souvenez des petits ponts et bien je viens passer dessous quatre ou cinq petits ponts je tire pas trop pour pas exercer tension et que ça passe pas un petit pli je reprends des petits ponts dans l'autre sens je remonte là je vais peut-être venir camoufler dans les petits barreaux entre des mailles endroit et encore peut-être un petit retour là je fais un barreau sur deux comme ça il est une fois en dessus une fois en dessous avant de couper quoi que ce soit je vérifie voilà il est terminé ce petit top alors si j'ai bien compris c'est ma soeur qui va le récupérer parce que je crois qu'elle aime bien bon mais qu'est ce que vous aurez appris sur moi pendant cette vidéo ben déjà mais par exemple que j'ai une soeur vous avez appris aussi que j'ai des chiens que quand j'ai la dalle je raconte un peu n'importe quoi quand j'ai pas de la dalle aussi d'ailleurs que quand les chiffres ne conviennent pas ben je bidouille un petit peu pour que ça corresponde à ce que je veux notamment pour les bretelles que je suis capable d'essayer de faire une couture sans fil au bout de mon aiguille et je crois que c'est à peu près tout pour cette fois ci bon et bien la vraie question en fait c'est qu'avez vous appris sur vous voilà à bientôt pour un prochain tuto tricot